allez c'est parti nouvelle petite vidéo sur heretic fork avoir une vidéo bien avancée parce que là je suis en train d'essayer de débloquer les derniers succès etc mais bon ça montre un petit peu le jeu parce que je suis arrivé j'ai débloqué tous les personnages et j'ai terminé avec tous les personnages donc j'ai un mode admin ici je ne sais plus ce que ça fait je vais pas vous le faire je vais pas vous spoiler parce que là déjà je ne suis pas eu pas mal de choses il ya des fichiers comme ça que vous allez avoir vous allez recevoir des mails plein de mails avec un petit peu d'humour et de trucs comme ça donc ça c'est sympa et après vous allez avoir le mode normal du mode sans fin moi j'ai fait le mode normal une run va durer quand même 40 minutes à peu près et voilà et j'ai fini tout avec les persos et le personnage ici change alors ça je sais pas si c'est aléatoire ou pas s'il y en a qui m'ont terminé n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si pour la vidéo pour ceux qui regardent sur youtube n'hésitez pas à me dire si vous avez eu un personnage différent donc là mon objectif dans les succès qui me reste à faire c'est atteindre le dernier cercle en utilisant uniquement des dégâts impis alors le petit problème qui a c'est que j'avais fait avec ce personnage jeu là je crois c'est je crois que c'est lui une chance de se transformer en pierre en fait chaque fois qu'on a des on utilise des cailloux ça augmente une jauge quand la chose arrive ça fait des dégâts le problème c'est que ça fait des dégâts sacrés et donc on fait pas que des dégâts magiques après je peux prendre lui donc le personnage quand on a la version à la fin on a au commun chaque tour avec une charge de puissance supplémentaire et on piège une carte de plus donc on va le faire avec monsieur le subaltern rayek world allez donc je pars sur de l'impi je pense que c'est la meilleure configuration de tour c'est ces deux là genre pour le sacré c'est tireur d'élite plus c'était laquelle je crois que c'est je crois que je crois que c'est lancé non c'est pas mon sacré je crois que si je crois que j'ai pas trop non c'est la détection des pêcheurs je pense que c'est la meilleure combinaison j'ai pas encore gardé pour inferno la meilleure donc parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois je suis déjà arrivé à la fin mais comme j'ai pas le bon perso je me fais avoir à la hop en passant on va d'accélérer ok alors on s'en fout des dégâts infernaux agrandis la zone d'effet de tous les projectiles on s'en fout avec ce qu'on a et on a la partie de la tour c'est toujours bien de l'augmenter je vais déjà booster ça et 20% de dégâts impi on part sur de l'impi ou il y a celle là plutôt augmenté dégâts impi de 50% mais réduit les dégâts sacrés de 20 je pense qu'on va la prendre on va la faire et j'augmenter les dégâts ou de la portée j'ai bien dégâts impi déjà on a une bonne carte là ça va me faire monter les dégâts à fond donc je pense que la reine est presque déjà gagné je demande j'ai augmenté la porte de la tour pour le moment parce que j'ai déjà augmenté de pas mal les dégâts bon toujours le jeu avec des petites musiques sympathiques des dégâts impi on va garder augmente la vitesse le déplacement des unités oui augmente la vitesse d'attaque de la tour augmente les dégâts on va le prendre à faire on va juste ces deux là j'ai quoi augmente les chances de coup crédit tiens ça c'est un truc qu'il faut que je monte donc je vais le faire donc il faut savoir que les cartes on doit toujours en avoir sur un minimum de 13 ou ça dépend un petit moment un moment et il remplace par des pierres à chaque fois qu'on enlève des trucs je vais prendre la marque je pense le truc à cartes à votre deck augmente les dégâts de la tour ben non non ben non ben non ouais non mais là le jeu me donne déjà les trucs pété quoi faut arrêter alors je vais faire ça d'abord j'ai perdu trois cartes lesquels j'en sais rien mais je vais vous dire je m'en fous un peu en fait c'est vrai que j'ai un de plus maintenant je demande quoi le canon divin c'est les créatures je vais invoquer ça on va dire fin de tour je vais pas faire d'autres cartes ça sert à rien quoi que j'aurais pu faire des combinaisons mais là j'ai deux cartes complètement pété alors j'ai peut-être perdu la carte c'est vrai que je vais pouvoir faire ça ça le fait c'est de là j'améliore hop et je vais la laisser de côté non mais là j'ai déjà des trucs de malade faut que je si je reste toujours avec des dégâts un pied ça devrait aller là les deux infernaux j'en veux pas faut que j'enlève ça des unités infligent des dégâts un pied 26 le temps je crois qu'ils sont super fort donc j'arrive à les garder je m'en fous je peux perdre certaines cartes c'est des espèces de créatures qui vont corps à corps elle tape tellement fort c'est n'importe quoi vous n'allez pas voir les monstres je vais même je vais même pouvoir voilà c'est vrai que j'ai à grand distro la tour mais vous allez voir à un moment il ya les trucs qui prend tout le truc là et on voit les monstres on les voit même pas arriver j'ai deux cartes créé canon divin je vais prendre et augmente de cassant de plus c'est de toutes les cartes pierre que chez une carte chaque fois je m'en fous c'est pour une carte bleue mais celle là je vais pas l'utiliser une tour supplémentaire parce que pour le moment on est bien niveau dégâts vu que j'ai la carte qui augmente de 50% les dégâts de tout le monde mais j'ai détruit trois cartes on va dire je m'en fous un petit peu c'est dommage là je vais peut-être pas augmenter pour le moment j'enlève réduit j'augmente la tour mais je l'avais là je suis bête je suis bête c'est pas grave j'en ai un autre canon divin j'ai pas besoin d'augmenter les dégâts pour le moment ça devrait aller ça devrait de la scène sur cette phase ça doit être tranquille et la tour à l'a pas encore la tour a pas encore joué en fait j'ai plus l'habitude que ça aille plus vite mais en fait c'est la vitesse la tour n'a pas encore tiré de la partie canon divin comme ça je le booste au prochain tour je pourrais fusionner les deux et poser lui ah zut je vais pas pouvoir faire de c'est pas grave c'est pas de fusion ça devrait aller et la tour commence à tirer en général le mieux c'est trois deux on va dire deux deux tourelles et le reste en garnison et ça dépote bien donc on va fusionner les deux comme j'ai dit on va créer lui on va fusionner les deux comme ça j'aurai la version améliorée pour plus tard non on va prendre les dégâts impi en fait on va garder de côté allez on détruit trois cartes on s'en fout 50 % de dégâts en plus sur toutes les tours et on a un bonheur il faudrait que j'arrive à choper le truc qui permet d'augmenter la durée de vie des garnisons et ils deviennent complètement pété d'ailleurs je peux commencer à grandir voilà vous voyez les ennemis arriver faut pas de sacré faut pas de son manque les dégâts des unités de la garnison va prendre même si c'est pas important on a on a on a la meilleure carte du jeu je vais pouvoir booster les tailladeurs c'est très bien cette pierre ne sert à rien critique impi créer une tour mitrailleur ça me fait chier de remettre ça dans le truc mais c'est pas grave si je vais fusionner j'ai un truc à deux bas j'ai le 20% impi donc là normalement je vais pouvoir faire la version 30% impi voilà parfait j'ai bien fait pour les musiques sont super sympa du jeu n'a pas mal de différente c'est plutôt cool alors on fait on détruit des cartes c'est pas grave ça crée on s'en fout crée une tour gravitationnelle augmente les dégâts des unités de la garnison tu vois bien c'est augmenter leur durée de vie surtout augmenter les dégâts de la tour ça peut être très fort de toute façon ok pour le moment ça se passe tranquille hein comme c'est je prends j'ai pas pris de dégâts c'est dommage j'ai pas les pouvoirs là haut là ça peut aider surtout le bouclier le le bouclier qu'on s'appelle le non mais on va faire ça faire ça dégâts un pied on fait j'ai même pas besoin la tourelle va commencer à tirer bonjour là je vais bientôt avoir une nouvelle tour je crois j'aurais juste que j'augmente la portée de la de la tourelle ce serait pas mal c'est pas mal ça les taille à d'heure en plus c'est deux cartes à ajouter donc les taille à d'heure oui et grandis la zone d'effet ça je m'en fous c'est une carte que je vais fusionner faudrait des cartes pour augmenter la portée ah plus 100% de dégâts un pied ou une tour ouais je pense qu'on va plutôt prendre la tour même parce que là j'ai largement de quoi augmenter mes dégâts à chaque fois donc ça j'utilisais ça on va dire que je m'en fous un peu ça me permet d'avoir plus de 20% un pied est-ce que je ferais pas plutôt un boost pour avoir une carte violette et espérer avoir une tour voilà je suis demandé il n'y a pas de carte à 1 mise à part ah si oh bien le bouclier ça y est bon ben voilà c'est gagné la run est gagnée normalement là j'ai une carte qui donne 50% chaque fois que je la lance là j'ai déjà plus de 100% de dégâts de dégâts entre la tour et les garnisons donc c'est n'importe quoi toi et toi on va te booster il faudrait que j'augmente la portée de la tour ce serait le plus intéressant c'est pas grave on va le gâcher celui-là je voudrais augmenter la portée s'il te plait le monsieur voudrait augmenter la portée il suffit de demander là je peux pas l'utiliser ça sert à rien quoi que je peux refusionner les deux canons pour déjà avoir un gold et là c'est bon on est bien on est plutôt bien il manquerait juste des trucs sur la durée de vie je suis à ce niveau là et j'ai déjà un truc gold c'est dingue on augmente les dégâts un pied on augmente les dégâts on augmente les dégâts on augmente la vitesse plus 50% de dégâts on perd 3 cartes on s'en fout en plus la carte elle vaut 2 donc c'est complètement dingue chaque fois que je l'ai eu c'était c'était gagné on la lance une fois tous les deux trois tours et c'est large quoi alors dommage d'avoir un truc on va prendre ça on peut sûrement se faire détruire augmente les dégâts des unités de garnison j'ai peut-être pas besoin pour le moment là je vais pouvoir faire deux cartes vertes à moins que j'ai des trucs sur la portée des critiques voilà ah ça me ferait une version critique améliorée ça existe la version améliorée ? non augmente la portée de la tour ça c'est ce que je voulais ok dès que la tour elle va commencer à taper là-bas c'est fini en fait quasiment mais bon le jeu est très sympa il y a j'ai fait quand même un certain nombre de parties je sais pas s'il y a un résumé à la fin mais j'ai quand même fait pas mal de parties avant d'arriver à peu près à bien faire tourner le truc donc bah t'il y a d'heures qui vont level up quoi tu vas devenir euh ah la durée de vie des unités on te garde de côté voilà ça c'est bon c'est ce que je voulais ça coûte 5 mais c'est pas grave c'est à dire qu'elles vont durer plus longtemps et euh et c'est bon hein des dégâts elle fait 349 de dégâts quand les petites elles font du 40% 40 et quelques c'est à dire qu'elle one shot quasiment la plupart des unités ah je pense que j'ai augmenté la portée de la tour plutôt que de faire le truc qui détruit tout parce que là pour le moment dégâts c'est bien je veux dire ouais ils arrivent pas à approcher c'est euh et comme je dis je pense que la reine elle est déjà gagnée là normalement hein quand on dit 20 oui on remonte la portée de la tour oui alors euh bon on va faire une tour de plus hein donc on va essayer de faire une deuxième tour mitrailleuse et là normalement c'est bon si possible hein on remonte les dégâts des unités alors hop on va fusionner on va voir si je peux faire j'ai retiré ailleurs encore on va prendre ça là canon divin non même si c'est bien hein canon divin et deux tailladeurs c'est pas mal je crois qu'on va partir sur ça on va augmenter et je vais fusionner ces deux là canon divin bleu c'est pas mal je vais le garder de côté voilà les gros qui tapent à 349 là c'est bon coup 725 il vient de taper là il vient de me faire une critique en fait bonjour vous êtes prêts à prendre des baffes ? ah bah j'ai canon divin je le passe violet la portée de la tour j'ai envie de la garder pour le moment vitesse de la tour voilà et en fait les unités elles font quasiment tout là je pourrais fusionner les deux ici je crois que j'ai pas besoin pour le moment on verra si jamais je ressors je fusionnerai les deux pour pour après donc ça en général c'est le moment le passage un petit peu crucial du jeu et en fait euh non euh je vais faire ça tailladeur qui passe violet on crée des nouveaux tailladeurs bon bah je vais péter des cartes c'est pas grave j'augmente mes dégâts encore énormément ce passage là c'est souvent où on perd énormément de points de vie et là euh je pense que là la run je vais prendre zéro dégâts je dis je pense hein il peut avoir un un truc je fais une connerie ou autre mais là euh bon augmente la portée de la tour bonjour je te prends il augmente la portée de la tour oui le tailladeur qui passe un cran au dessus il y a quand même une zone d'effet on s'en fout hop en fait eux ils tapent tellement vite enfin ils tapent tellement fort même s'il y a des unités qui arrivent à peu près elles vont se faire exploser en fait mais après il me restera faire la même avec les dégâts infernaux puis à faire les petits challenges que le jeu demande bon augmenter la portée oui on va fusionner les deux oh oui garnison divin je vais prendre assez bleu dommage c'est pas grave on va fusionner je vais voir si je peux faire la version bleue on va laisser de côté on va augmenter les dégâts des garnisons je vais peut-être augmenter un petit peu la vitesse des unités ça rendrait un peu plus safe ok augmenter la portée de la tour on va dire oui on augmente la durée de vie on va faire oui hop ah est-ce que je vais prendre des dégâts ? ça va être mes premiers dégâts ? non pour le moment j'ai pas pris on gère je pense qu'il faudrait que j'ai ma deuxième tour en plus là ça va reset donc c'est nickel je vais rien acheter j'ai économisé mes thunes même si j'en ai Watt 1000 aller dernier emplacement de tour donc là ça reset tout donc j'ai pas pris de dégâts et là il faudrait que j'ai la tourelle que je crée une tourelle alors en attendant je peux mettre autre chose à la place ça vient par là toi et toi on va fusionner crée une toure bah voilà merci c'est toi que je voulais donc ça je peux m'en débarrasser je vais augmenter la portée de la tour 50% de dégâts à tout le monde allez bon et là maintenant les 50% de dégâts à chaque fois essayer de faire des tours pour les booster et basta en plus j'ai souvent des pierres donc c'est plutôt pas mal dégâts à pied que je peux mettre de côté j'augmente la portée de la tour augmenter les dégâts de la garnison et on va fusionner les deux là canon divin et ben voilà on t'y dit canon divin bleu quoique j'ai pas besoin de canon divin bleu je vais dépasser toutes vos cartes on va prendre ça on laisse de côté on s'en fout ça permettra de changer ma main c'est gratuit je vais me dire oh ben non ce thomas je veux pas et j'en veux une autre et puis là on voit les ennemis ne passent pas il y en a quasiment pas c'est euh ça y est à deux heures bleues c'est bien que je le prenne je le chope je pourrais l'upgrader et après faire une upgrade en gold je travaille à l'impi parfait alors celle là je peux plus l'utiliser comme on l'utilise au début euh garnison c'est quoi ? c'est canon divin ça ne sert à rien on va faire ça c'est très bien euh voilà on va faire comme ça on va avoir une violette on va pas rendre les dégâts à sacer tant que les garnisons ne dommagez pas augmente la vitesse de tous les projectiles de la tour on en a pas on va le mettre de côté elle sera détruite augmente tes chances critiques impi vas-y hop il faut monter à je sais pas combien de pourcent je pense que j'y arriverais pas mais euh il y a un des trucs un des objectifs où il faut monter à fond ce truc là bah j'ai la mitraillette ça y est elle tape à ils ont même pas le temps d'y arriver en fait elle les tue avant pardon les deux mitraillettes euh tailladeur nickel qui passe violet je pourrais fusionner les deux à un moment euh ben euh je crois que la partie de la tour j'ai plus besoin donc euh allez plus 50% de dommages je vais faire des cartes mais c'est pas grave ouais petite musique ça va augmente la vitesse de tous les projectiles je m'en fous euh les coups critiques impi on prend on va faire ça on va fusionner son power augmente les chances de coups critiques impi c'est parfait hop là donc là c'est bien je vais pouvoir fusionner les deux tailladeurs pour aller en version gold donc c'est quoi c'est euh taux d'apparition x8 après c'est les dégâts qui font c'est n'importe quoi je transforme toutes les cartes pierre ah je pourrais le faire à tailladeur ici comme ça je pourrais en remettre un allez hop ah faut que j'ajoute deux cartes allez hop euh 100% de dégâts impi hein on n'est plus à ça après alors je pourrais transformer toutes mes pierres ou je pourrais avoir la version tailladeur directe version un peu mieux yes comme ça je fusionne et j'ai la version bleue directe là c'est cool et augmente la vitesse de tous les projectiles je le lance même si ça sert à rien j'ai pas de projectiles euh 1 1 1 j'ai plus besoin je pense d'augmenter la portée de la tour j'ai que de la merde je peux pas prendre les autres pour au cas où je les... bon je vais quand même l'augmenter vu que j'ai pas d'autre choix le truc ne sert à rien donc je vais laisser la carte de côté et là on massacre tout mais franchement le jeu hein prenez le hein il est pas très très cher et euh je vous dis je suis déjà à 10 heures de jeu donc là ça va passer à 11 et j'ai... je pense que j'en ai pour au moins 4 ou 5 heures encore euh... facilement de... de... j'ai pas besoin de... de le faire lui voilà comme ça la tour va taper plus vite, plus fort les autres ils tapent à 1600 c'est bon fort j'ai au one shot two les autres tapent à 100... bon ils tapent vite mais euh... quand vous voyez les autres ils tapent à 1600 en fait c'est bon hein j'ai pas besoin d'en avoir euh... 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 ok je veux rien de tout ça mais si on le prend alors vous avez toujours un petit deck hein avec euh... la carte qui permet de tout virer hein c'est ça les dégâts impies on va continuer alors après vous avez du mal à avoir des cartes bleues et des trucs comme ça qui restent hein canon divin je vais fusionner en bleu mitrailleuse impie c'est bien non ? ah ouais quoi que il y a celui-là aussi non je vais plutôt euh... faire une ultra des impies et virer celle-là et mettre ça à la place comme ça je m'approche du euh... du violet allez dégommez moi tout ça pétez leur leur gueule ils ne passeront pas vous ne passerez pas pardon euh... on va fusionner dommage euh... augmenter la vitesse de déplacement je vais le prendre et je vais transformer toutes les cartes pierre tiens hop donc je vais avoir que des cartes vertes à la place et après je m'en fous elles vont disparaître de toute façon puisque à cause du euh... de celui-là là je vais taper je vais détruire les cartes au fur et à mesure donc euh... je trouve pas mal cette carte qui permet de détruire les cartes ça dépend en fait hein le personnage hein mais c'est plutôt pas mal euh... je vais dégommé alors des fois il y a des petits bugs en fait les ennemis sont tués trop vite il y a plus d'ennemis qui apparaît et la truc monte tout seul c'est... ça arrive de temps en temps c'est marrant mais bon euh... non je vais pas la prendre je vais prendre la truc violette et quoi que pour la fusionner donc j'ai pas de chance de créer une tour euh... donc euh... alors euh... euh... taux d'apparition des garnisons en priorité par rapport à la vitesse d'attaque de la tour et là euh... là je vous dis hein c'est gagné hein de toute manière il n'y a pas euh... il n'y a pas euh... pas de chichi c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... 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 je vais continuer avec l'augmenter des chances de critique portée de la tour j'ai plus besoin va la transformer en violet les ennemis marqués subissent augmente les dégâts de la tour de 20% je m'en fous un peu elle est déjà assez forte alors en goal je vais voir quoi augmente tous les effets de soins de 100% dommage j'ai eu euh... des trucs pas terribles je vais prendre ça bon il sera détruit à terme j'ai pas besoin de soins je l'ai même pas en plus c'est un truc de soins mais euh... ça sert à rien que je prenne les oeufs parce qu'après les cartes gold on va les garder et... elles servent pas à grand chose donc autant que euh... je prends un truc qui euh... sans plus et puis euh... elle sera détruite au bout d'un moment enfin j'espère vitesse de la tour j'ai plus besoin un violet pas une tour mitrailleuse impie et ben voilà comme ça bam elle passe goal direct j'augmente les dégâts critiques et hop ben normalement je crois que c'est 40 minutes ou 40 ou 50 minutes et euh... ça dure une run à peu près quand vous allez jusqu'au bout mais pour le moment ça se passe bien hein c'est tranquillou hein je vais encore augmenter mes dégâts de... je vais encore augmenter mes dégâts de... tireur d'élite je m'en fous canon de divin je crois que ça sert à rien je vais la mettre de côté au cas où j'ai l'autre mais bon je pense qu'elle va disparaître donc euh... hop là j'ai deux tours alors j'en ai une bleue c'est pas très grave mais bon j'ai déjà trois jaunes là j'ai réussi une partie hein j'avais que du jaune là c'était tranquille euh... canon divin on va la prendre parce que là tout le de pioche on s'en fout un peu de toute façon les cartes on sait jamais ben voilà j'ai bien fait ça canon divin on va le faire passer alors je vais le faire en dernier en fait on va faire ça taille à d'heure bleu oh c'est bien ah non c'était tireur d'élite alors on va faire ça est-ce que je peux avoir euh... oh ouais augmenter la vitesse je pense que c'est pas mal et là je vais faire un canon divin bleu et en espérant en avoir euh... un autre bleu je sais plus si j'en ai encore un bleu parce que les cartes hein... on peut pas espérer des fois de monter très très haut mais là euh... bonjour vous ne passerez pas bah oui je vais monter le critique c'est un des succès à faire ouais bon après on peut faire ça et ça euh... j'espère que je vais avoir mon succès là parce que ça fait quand même 3 ou 4 fois que je le teste le truc et à chaque fois il y avait un petit dégât qui venait là qui euh... je vais m'ennuyer mais là euh... avec les grosses brutes là euh... font tellement de dégâts c'est n'importe quoi hein... bah oui déplacez vous plus vite on va taper encore plus fort on perd des cartes bon comme je l'ai passé la carte je l'aurai pas tout de suite je vais me permettre de faire ça ah je vais reprendre ça en fait hein... pour augmenter le critique j'aimerais bien débloquer le truc mais là euh... ça passe pas hein... les thunes qui sont... j'ai trop de thunes j'ai pas encore fait... à un moment on peut... on peut euh... avoir des cartes aléatoires j'ai fait expé de pas les prendre parce que euh... ça permet de... d'être plus tranquille en fait augmente les... ouais et... je pense qu'il y a au moins 3 ceux qui sont en faisant un type de dégâts différents ouais ok... donc euh... mais ça faut faire des... des rôles un peu spéciales euh... je vais prendre ça et là... je crois que c'est la dernière zone euh... bon dégâts de la tour plus 100% en vrai je m'en fous bon si vous voulez pouvez par exemple les 100% de dégâts impi à un moment... non il reste encore 2 zones j'ai la version... je crois que j'ai pas la version supérieure de ça hein... et pour tester... non je l'ai pas hein... mitrailleur impi en bleu oh yes... ah bah oui... base violet... c'est très bien... ça je vais pas le lancer... ça on s'en fout... hop... vous voyez même pas les ennemis approcher là... quasiment euh... des quoi ? des quoi ? des ennemis ? il y en a où ? ils veulent s'échapper des enfers ? ils ne passeront pas ! aucun de eux passera... euh... dommage le canon divin... je vais peut-être essayer de... bon... vitesse des carnisons... je vais le faire... ça on va fusionner... on va essayer de faire un truc un peu mieux... ouais... pof... de toute façon euh... garnison divin... il faut violer... donc... portée des garnisons... ça m'enfin augmente les dégâts des unités... je vais plutôt faire ça... comme ça je peux augmenter 10%... c'est pas très grave... et j'augmente encore la portée de la... de la tour... la tirée hors map... on voit les dégâts sur le côté... mais on ne voit pas les monstres arriver... d'accord... on a compris à peu près le jeu... c'est assez simple... mitraillez un pied... oh oui... je veux... moi je le... je vais attendre pour pouvoir la faire... la faire passer... donc je ne ferai pas ça... on va prendre ça... je vais essayer de la récupérer... je devrais l'avoir au prochain tour... il y en a quelques uns qui ont failli arriver... mais euh... ils se sont fait vite défoncer... ah... des ennemis commencent à arriver par là... bah je vous dis hein... c'est... pour moi je pense que c'est la meilleure combinaison... euh... je l'ai toujours pas... si je l'ai eu... voilà... j'ai ma deuxième mitraille de gold... c'est bon... c'est... tranquille... merde... j'ai banni... bon c'est pas grave... je pensais que c'était les mêmes cartes... ça je vais le bannir... tiens là... je t'en fous... on est bien là... on est tranquille... faudrait que j'arrive à avoir un tailleur bleu... et un canon divin violet... et on est tranquille... normalement c'est dans les 8000 et 4... qu'on doit arriver à faire les... ça finit à peu près... ah bah... atteignez le dernier cercle en utilisant uniquement des dégâts... bah voilà... donc je suis au dernier cercle... qu'est-ce que je prends ? je vais prendre ça... ça c'est sûr... ah oui mais c'est des sous qu'on doit dépenser... Joseph... euh... vitesse d'attaque de la tour... voilà on a pris la combo totale... et là en plus comme elle tape de loin... voilà là c'est le dernier... celle-là je vais pas disparaître... euh... je vais la mettre de côté... je vais même pas l'utiliser... mais la tour elle est... c'est une belle dégueule... tout ! les 8000 ils ont pas le temps d'arriver... rires... rires... les 8000 forées... on peut travailler... rires... rires... c'est énorme... rires... 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 ah... double violet... c'est bien... et bleu avec celui-là... euh... critique... on fait... tiens... fais moi une gold bien... diehader... gold... c'est bien hein... d'entrée de jeu... tous les articles de la prochaine boutique sont gratuits... what ? ça peut être super intéressant avec un autre personnage... donc là je peux pas utiliser tout... on va faire ça... et euh... bam... voilà... ces chiens vis-à-vis ils ont pas le temps d'arriver sur les mobs... pourtant je leur ai augmenté leur vitesse de déplacement... hein... mais euh... la tourelle là... elle est... elle est trop vénère... bonjour les amis... prenez votre claque... euh... elle augmente la vitesse d'attaque de la tour... pas comme si elle était déjà assez bêtée... alors... on va dégager eux... et on va mettre eux à la place... ça on le transforme... euh... ouais... après je vais le mettre de côté... on va prendre les deux violettes... je viens un canon divin... ah non mais j'ai un canon divin gold... ah bah c'est bon... bon bah je vais avoir tout gold... bon bah maintenant c'est... taper... voilà c'était bon... le succès qui me manquait... je crois que... si oui si je l'avais fini avec ce perso... donc on va virer le canon divin... enfin là... je suis full gold... ce que tu donnes toi... ouais... augmenter la vitesse d'attaque de la... de la tour c'est très bien... il y a des trucs qui n'ont même pas le temps d'arriver quoi... vous avez des jolies figures... ça tourne en rond... et ça tourne... 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 non mais arrêtez de me donner les cartes qui servent à rien... oh bah oui... on va encore augmenter les dégâts... tiens il y a la version boostée de la vitesse d'attaque... oui je crois... allez 50% de dégâts en plus... je vais même pas regarder à combien ils tapent les autres bourrins... plus de 3000 je pense... ils ont même pas le temps de taper en fait... les deux tourelles... les deux canons de la tourelle... elles défoncent tout... oh bah tiens en plus ils me le redonnent encore... ils sont gentils... là je vais lui faire deux verres... peu importe les verres... je m'en fous... calon divin je m'en fous... moi les gars des structures on s'en fout... on va multiplier les deux comme ça pour avoir un violet... des ennemis marqués je m'en fous... bon bah on va prendre ça mais... allez bim... 50% de dégâts en plus... non mais la tourelle t'as pas 1006... sérieux ? sérieusement ? la tourelle t'as... j'ai pas d'avis son milieu et puis il danse... hop là... j'y crois pas... allez chance de coup critique ça je le fais tout le temps... vas-y... je manque la portée de la tour... je m'en fous... ok... on va fusionner les deux... pour faire une bleue... non je vais pas faire des dégâts... plus j'ai un nombre de cartes égal à votre... ah tiens là on pourra ouvrir une faille... je fais ça... il y a une violette là... ouais... ah mais il va me la mettre dans mon truc c'est ça... pas dans la main... si il me la met dans la main... hop je fusionne les deux... oh mais non mais que de la merde... vous voulez des trucs intéressants moi... j'aurais dû la défausser d'ailleurs... ah voilà c'est on arrive à la vague finale... ils servent enfin... t'as pas combien... 3000 et quels... j'ai vu 2712... 2712 ils tapent les gros bourrins... ça va... bon on s'arrive pas à approcher... et là dès que la barre est arrivée en haut... c'est gagné... voilà... service terminé... et après bon il y a le mode sans fin... et il y a un succès à faire... il faut arriver à 200 000 de score... sachant que là je suis qu'à... 89 000... moi j'ai gagné plein de thunes... je suis à 89 000 de score... donc je pense qu'avec la combinaison que j'ai là... c'est tranquille... c'est largement tranquille... allez... fais voir un petit peu... j'ai récupéré des nouvelles cartes... ça me donne quoi... alors... sur un supplémentaire... les coups critiques impies ont 20% de chance de créer un couteau... j'ai pas eu le temps de finir de lire... ok... faut vraiment lire vite... unique... 80% de tous les dégâts non impies sont convertis en impies... oh... c'est marrant ça... ok... 80% de probabilité de coups critiques impies... oh... dommage... j'ai manqué 3 lancés... et joué 150 cartes puissantes... ça va se faire sur le long terme... donc vous voyez... il reste encore quelques trucs à faire... là ça c'est fini... donc il me reste plus grand chose... donc... atteignez la traîtrise sans utiliser de tour... ok... bon c'est faisable... vous prenez les snipers et c'est gagné... quasiment... ok... il m'a rien donné là... même si j'ai fini le truc... bon ça celui là je sais pas à quoi il sert... ce fichier... j'ai pas encore trouvé... donc enfin voilà... voilà c'était Hérétique Fork... en version... vous voyez les thunes que j'ai... en version... bien avancée... quand on arrive avec le jeu... on a pas trop de soucis... il n'est pas... dès qu'on a compris à peu près la mécanique... et qu'on tombe sur les bonnes cartes... ça va tout droit... enfin voilà... merci à ceux qui sont passés sur live... pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube... comme d'habitude... abonnement, cloche, pouce bleu... commentaire, partage... il y a tout ce qu'ils font en réseaux sociaux... dans la description... et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures... allez... ciao ciao tout le monde !